J'ai postulé pour participer aux plus gros événements qui aient pu s'organiser dans ma vie, c'est-à-dire la présence des Jeux Olympiques dans la ville dans laquelle j'habite depuis 40 ans, et donc je ne voulais pas manquer ça. Nous accueillons les journalistes, nous leur présentons ce magnifique lieu qui est fait expressément pour eux, et ensuite on les aide en cas de question, et on est toujours à leur disposition si besoin est. Je viens finir mes études, je viens finir mon mémoire, je suis hyper intéressante par le travail volontaire à Jeux Olympiques, c'est pour ça que j'ai postulé. Il y a deux épreuves, la première épreuve c'était sur les questions de personnalité, c'est un petit questionnaire pour tester les personnalités, du coup il faut être accueillir, il faut être sympa bien sûr, très passionné, travailler avec des gens. Et après il y a d'autres questionnaires, c'était plutôt sur ton compétence. Alors moi je parle trois langues, je pensais que c'est plutôt pour ça, c'est la raison pour laquelle je suis attachée maintenant ici, parce qu'évidemment dans le centre Média on a besoin des gens qui peuvent parler plusieurs langues, pour plus faciliter notre service. Je suis fière d'être bénévole, c'est mon pays, c'est le sport en fait, c'est toutes mes passions qui sont là, et si je peux faire quelque chose pour juste quelques jours, si je peux aider, si je peux donner une image de la France, si je peux donner une image de Paris, si je peux partager ma passion pour le sport avec les touristes qui viennent en France, avec les journalistes qui viennent en France, avec les sportifs qui viennent en France, je suis vraiment ravie de pouvoir partager cette passion et cet enthousiasme.